c'est à vous pour vous accompagner jusqu'à 21 heures avec pierre emily patrick et un album sacré meilleur album du 20e siècle le plus célèbre de bob marley avec notamment un titre one love extrait de l'album exodus enregistré à londres où l'icône du reggae avait fui après une tentative d'assassinat c'est cette période que raconte le premier biopic politique et musical consacré à cet homme devenu une légende symbole de la culture et d'identité jamaïcaine ambassadeur de la paix dont les combats et les chansons traverser les générations et résonne encore partout dans le monde 43 ans après sa disparition ダメ la musique c'est la musique tu sais que tu es un super star à la super star tu n'es pas membre la musique et le message c'est à la musique comme pour une faite de peau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Martin Scorsese, Oliver Stone s'y sont frottés sans trouver la bonne idée. Là c'était le bon moment, la bonne idée, le bon casting pour un résultat extrêmement réussi dont nous parle Patrick ce soir. C'est une extraordinaire histoire de création musicale. En 76, Bob Marley est déjà une superstar mondiale, la première originaire d'un pays du Sud, ce qu'on appelait alors le tiers-monde. Il a déjà gravé Get Up, Stand Up, hymne éternel, I shout the sheriff, no woman no cry, il chante l'amour, la révolte, la mise à bas des barrières raciales et sociales. Mais le destin du roi du reggae bascule en décembre 76 quand il se retrouve pris en Jamaïque entre deux feux d'une bataille politique qui tourne à la guerre civile et qu'il échappe de justesse à une tentative d'assassinat dans sa villa de Kingston. Marley se réfugie à Londres, il s'enferme dans les studios de son label Highland et cet exode sera la base même de ce chef-d'oeuvre Exodos. Une pochette sans images et sans photos, une face A militante qui s'achève par le titre Exodos, morceau de 7 minutes 40 et une face B plus légère qui commence par jamming et s'achève par One Love. C'est ce miracle-là que raconte votre film, il nous montre comment c'est arrivé, comment le génie et le hasard se sont rencontrés, se sont tapés dans la main, simplement, brillamment, avec des reconstitutions musicales splendides. On ne fait pas la différence entre l'original et la copie, images et sons qui témoignent de l'incroyable ferveur du public au concert de Marley. Un conseil personnel aux futurs spectateurs de One Love, après avoir vu le film une fois rentré chez vous, écoutez ou réécoutez Babylon by Bus, c'est l'un des meilleurs albums live de tous les temps. C'est la tournée européenne de Bob Marley à l'été 78, on y entend sa musique et ses chansons portées par des clameurs en permanence par des milliers de personnes. La moitié des chansons ont d'ailleurs été enregistrées pas loin d'ici, au pavillon de Paris, c'était Porte de Pantin en juin 78. J'ai pas eu des places, donc je me suis rabattu sur l'album, j'ai acheté ce disque il y a 45 ans et il m'accompagne encore aujourd'hui avec sa pochette, sa couverture qui peut changer, voyez, on peut changer les photos avec les fenêtres et à l'intérieur, à l'intérieur, il y avait le poster, voyez, le poster de Bob Marley qui était là, qui était dans l'album, c'est intemporel et immortel. Ce genre de témoignage de fan absolu de Bob Marley, vous en entendez régulièrement Ziggy quand même ? Oui ? Oui, tout le monde aime Bob Marley, c'est le moins qu'on puisse dire. J'aime bien la formule de Patrick, le génie et le hasard se sont tapés dans la main, il y a de ça aussi, il y a du miracle dans le destin de Bob Marley, dans la création de cet album, le meilleur album du XXe siècle, comme le dit le Time Magazine. Oui, c'est un témoignage de la richesse de la musique mais l'imagination de Bob Marley aussi. Kingsley, ce n'était pas une tâche aisée de capturer l'essence de Bob Marley et pour ça vous avez vu et revu des heures et des heures d'archives, d'interviews, de concerts pour capter l'attitude de l'homme que vous deviez incarner à l'écran ? Effectivement, je l'ai étudié, je l'ai regardé à travers des vidéos, je l'ai écouté dans ses enregistrements. Ziggy m'a envoyé beaucoup d'interviews de Bob, auxquelles seule la famille a accès. J'ai entendu Bob parler à différents moments, à différents endroits. Je ne savais pas quel processus j'allais faire pour l'étudier mais j'ai fini par l'étudier pendant des mois. Le processus de trouver l'esprit de Bob. Parce que la famille était à vos côtés, très proche, y compris pendant le tournage. Exactement, pendant le tournage, dès le début. Il y a toujours avec sa famille et ses amis. Les amis de Bob, qu'ils ont connu depuis Bob 13 ans, très jeune. Pour essayer de comprendre l'esprit de Bob, c'est seulement possible parce que la famille m'a aidé. C'est un défi quand même, parce que vous ne saviez ni chanter, ni jouer de la guitare avant de passer des essais pour ce rôle. Vous avez travaillé à vous en faire soigner, saigner les doigts. Oui, mais on a parlé de le fait que ce n'est pas possible d'imiter Bob. Ce n'est pas possible parce que quand il chante et quand il danse, c'est quelque chose de profondément spirituel. Parce que Bob, quand il chante, il chante pour Dieu. Il chante pour Dieu. Il chante en service. Il y a quelque chose qui est plus haut. Et donc de pouvoir l'étudier, c'était de voir ce processus. Redemption Song, c'est la première chanson de Bob Marley que vous avez apprise à la guitare pour ce rôle. A travers ses chansons, ce n'était pas que de la musique, c'était toujours des messages. Dans toute sa musique, il y avait l'unité, la fraternité, l'amour. D'ailleurs, c'est ce qu'il expliquait à des journalistes français quand on lui demandait d'expliquer ce qu'était le reggae. Vous avez des grands sourires quand vous regardez ces archives. Je ne sais pas si vous les avez vues parce que cette interview, vous la rejouez dans le film. Oui, vous connaissez. Vous l'avez déjà vu. C'est vous qui avez beaucoup de bonheur à revoir votre père, Ziggy, surtout. Oui, parce que tout son message quand même, c'est la façon dont il parle. C'est une véritable joie de le revoir, de devoir répondre aux questions des journalistes. Ça me paraît assez amusant aujourd'hui, la façon dont il répondait à ces questions. Il avait un vrai pouvoir, Bob Marley, avec sa musique. C'était un moyen d'unir les gens et c'est ce qu'il était parvenu à faire le 22 avril 1978. C'était la date du One Love Peace, concert pour la paix, alors que la guerre civile fait rage en Jamaïque. Il a fait monter sur scène Edward Sega et Michael Manley, les deux opposants politiques jamaïcains. Et il a réussi à les réunir. Il avait ce pouvoir-là, votre père ? Oui, il avait un pouvoir assez exceptionnel, mais c'était vrai pour toute la communauté. C'était un homme du peuple, un homme qui vivait pour la communauté, avec la communauté. Ensuite, les dirigeants politiques sont venus se joindre à cela. C'était effectivement un symbole d'unité. Les deux côtés pouvaient se retrouver. Mais s'il arrivait à ramener sur la même scène ces deux opposants politiques, s'il arrivait à faire ça, alors toute la communauté pouvait se rejoindre aussi. La première chanson de Bob Marley à enregistrer, si je dis une bêtise, vous me corrigez immédiatement. Il avait 16 ans. Ça s'intitulait Judge Not, ne me jugez pas, parce qu'il ne supportait pas l'injustice. Et c'est la foi qui lui a donné la force de combattre, de se relever aussi, comme il le chante dans Get Up, Stand Up, titre phare d'un album paru en 1973. Get Up, Stand Up, Stand Up, Stand Up for your rights Get Up, Stand Up, and don't give up the fight I feel good Get Up, Stand Up, Stand Up, stand up for your rights Get Up, Stand Up, don't give up the fight Ce concert ? C'est possible de voir ça en Angleterre ? Pourquoi ? Je ne sais pas, YouTube se défendent. Et oui, ça c'est une archive française, ça s'est passé en France à Orléans. À cause de son France. Et oui. Lève-toi, bats-toi pour tes droits, c'est devenu un hymne universel, mais c'est la définition que votre père donnait du rastafarisme. Quand on est rasta, il faut se battre toute sa vie. Ziggy. Et petit, vous-même, vous n'aviez pas le droit de jouer avec d'autres enfants de votre âge parce que votre père était rasta ? Oui, il y avait effectivement une certaine discrimination à l'encontre des rastafaris. On était obligé d'aller dans d'autres écoles, dans des écoles différentes qui nous étaient réservées. Et puis, en fait, rastafaris, ça veut dire quand même l'amour, l'amour pour les autres. C'est ça l'esprit du rasta, l'amour les uns pour les autres. Et puis pour Bob Marais, il y avait la musique, il y avait l'esprit dont vous parlez si bien tous les deux et dont on parle le film. Et puis il y avait le foot. On le voit dans le film, il jouait tout le temps au foot. Effectivement, le foot est encore plus important pour lui que la musique. C'est-à-dire que si vous ne jouez pas bien au football, vous ne pouvez pas faire de la bonne musique. Je ne peux pas jouer, bien jouer au football. Beaucoup d'aider. D'entraînement ? Yeah. Lots of help from professionals. Oui, je reçois beaucoup d'adoptionnels. Parce que Bob, he could play semi-pro, non ? Semi-pro. Oui, oui, oui. Il était très bon en foot. Un centre de gravité est bas, comme Maradona, Messi, qu'il a ce style de jeu qui est similaire. Moi, quand je joue, c'est plus difficile. Mais d'ailleurs, cette passion pour le foot et pour le sport en général, et on le voit dans le film, fait qu'il refuse d'être amputé du gros orteil, là où c'est fixé le cancer. Il sera opéré, mais ce ne sera pas suffisant. C'est vrai, c'est-à-dire qu'il croyait qu'il y aurait d'autres options que l'opération chirurgicale. Il était invité par une force extraordinaire. Alors, au bout du compte, il a pris cette décision. Alors, je ne sais pas s'il serait changé grand-chose s'il avait subi l'opération. Mais enfin, bon. – On a vu beaucoup d'images de reportages français. Bob Marley était immensément populaire en France. En 79, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, le pape Jean-Paul II est venu au Bourget célébrer une messe géante. Et Bob Marley est venu au même endroit deux ou trois semaines plus tard. Il y avait plus de monde pour Bob Marley que pour le pape. Sauf que pour Marley, les gens avaient payé. Alors que pour le pape, c'était gratuit. Mais quand Bob Marley est mort, malheureusement, en 81, eh bien, sa disparition a été écrasée parce que la France venait de changer de régime politique. La gauche arrivait au pouvoir, c'était au lendemain du 10 mai 81, l'élection de François Mitterrand. 11 mai 81, mort à 36 ans seulement de Bob Marley, de cette icône planétaire. Et dix jours plus tard, des obsèques nationales en Jamaïque, chez lui à Kingston. Bob Marley est mort, mais sa musique vit encore. Une petite phrase devenue slogan, répétée en leitmotiv par des milliers et des milliers de Jamaïcains pendant ses obsèques du roi du reggae. Après la cérémonie religieuse dans l'église orthodoxe éthiopienne, la Jamaïque a offert à son héros d'impressionnantes obsèques nationales. Avec pour commencer un concert d'adieu des Wellers, son premier groupe, et un instant émouvant, deux jeunes fils de Bob Marley qui dansent sur scène. Le commentaire de Gérard Holtz pour la télévision française à l'époque. Et c'est vous, Ziggy, le petit garçon qui danse. Le plus grand des deux. Le plus grand. Oui. Oui, effectivement, c'est moi, je me reconnais. Je n'ai jamais regardé ça. Les obsèques ? Oui. Pendant le processus de préparation, je l'ai vu, mais je ne voulais pas être dans cet état-là. Je voulais regarder la vie de Bob. Je ne l'ai pas regardé en entier. Votre père, Ziggy, vous appelez Young Bob. Et c'est vrai que vous avez beaucoup de votre père. C'est frappant depuis tout à l'heure, depuis que vous êtes arrivés. Il y a le sourire, il y a le look, évidemment, il y a la dégaine, et il y a cette voix. C'est incroyable, vous avez la voix de votre père. Exactement. Presque. On voyait des images des obsèques nationales qui ont été donnés pour votre père. Ce film-là, vous l'avez d'abord montré en Jamaïque. C'était important de d'abord le montrer en Jamaïque. Et c'était un moment incroyable. C'est-à-dire qu'avant cette cérémonie, il y avait quelque chose de plus intime. Il faut savoir que le gouvernement de Jamaïque n'acceptait pas très bien Bob Marley. C'était un personnage très controversé. Pas mal de gens le méprisaient dans la classe politique. Et ce n'est qu'après sa mort, au moment de cet événement, que le système politique a finalement accepté Bob Marley comme un véritable héros national. Ils ont dit, OK, très bien, maintenant qu'on l'accepte, on va faire tout ça pour ça. Mais avant ça, avant sa mort, c'était très difficile pour les rastas en général, d'ailleurs. Bob est vraiment connu en France. J'étais dans le métro hier et je voyais sa tête partout, plus qu'en Angleterre, plus qu'ailleurs. On sent une énergie ici, et on sent l'impact que Bob a eu ici en France. Et c'est ce que je peux observer pour la première fois ici. Il y a une culture ici qui est un petit peu différente. Il est quelque chose de plus profond peut-être. Ailleurs, il y a beaucoup, mais ici, il y a un sentiment autour de Bob que je commence à comprendre au bout de 24 heures que j'ai passé ici. Vous êtes un expert, vous en savez plus que moi. C'est un expert de tout. Non, mais ça veut dire que c'était le bon film qui sort au bon moment et au bon endroit ici en France le 14 février prochain. Bob Marley, One Love, avec un formidable Kinsey Benadir dans ce rôle extrêmement difficile. Bravo et merci d'avoir enfin réussi à finaliser ce projet que vous avez peaufiné ces 30 dernières années. Ça valait le coup. On était très heureux de vous accueillir ce soir sur le plateau de C'est à vous. Merci pour votre sourire. Young Bob. Tout de suite, la radio-auteur Stéphane De Gros, Gilles Gaston-Dreyfus. Bonjour Stéphane. Bonjour Gilles. Et je ne sais absolument pas de quelle langue il s'agit. Mais en le disant, vous ne vous êtes pas rendu compte que ça ne voulait rien dire. Je me disais que c'est peut-être du latin et je me disais, mais pourquoi ? Mais vous connaissez le latin ? Oui, quand j'étais petit, je faisais du huisous, sautez-nous, c'est fait. Apparemment, vous avez tout oublié, parce que là, si vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous lisez. Et si je vous dis, baba, popi, popi, popa. C'est votre manière de vous exprimer. Donc c'est l'intention qui compte, en fait. J'ai peut-être un truc derrière, c'est comme le langage des bébés, des enfants, areu, areu, patata. Ça a un sens, toujours. Les bébés ne disent pas patata, hein. Ils disent baba. En tant que bébé, dites-moi un peu, par exemple, que vous avez faim. Ça, c'est quand vous avez faim. Bah oui. Quelle est la différence entre ça et avoir mal, par exemple ? Bah oui, bah aucune. C'est-à-dire qu'il faut décoder, les parents doivent décoder entre la faim et le mal. Un mot pour dire que vous avez faim ? Poulet. Je pourrais penser à la police. Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Miam. Et soif ? Ça peut être plein de choses, Miam. Franchement, vous regardez un tableau de Picasso, vous ne dites pas Miam ? Si, exactement, vous dites Miam, ça veut dire, oh, qu'est-ce que c'est bon, on a mis le mans. On a envie de le manger. Qu'est-ce que vous venez de dire là ? Qu'est-ce que c'est bon ? Donc, ça veut bien dire que Miam est lié à la faim. Le Miam, c'est aussi, ça peut être pris, votre femme est devant vous et vous lui dites Miam. Ça, je vous laisse... Mais oui, c'est donc ça. Vous dites à votre femme le soir, dans votre lit, Miam. Je pourrais lui dire ça, je pourrais lui dire Miam. Mais ça serait assez joli. Le besoin du langage, on peut être dans une économie de mots. Ça nous ferait du repos, pour quelques jours. Monsieur Gaston Dreyfus. J'en prie. Hum, c'est tout seul, Miam. C'est une athlète au palmarès exceptionnel, la première boxeuse française à avoir décroché l'or olympique en 2016 à Rio, avec au commentaire un ancien champion olympique, lui-même, Brahim Asloum, qui, comme nous à l'époque, devant nos écrans, s'époumonnait de joie. Et encore, à toi, voilà ! C'est bien ça ! Ça, c'est une accélération, elle est meilleure encore, encore ! Allez, encore champion. Allez, reste 10 secondes, allez, Stelmo, c'est pour finir. On va la chercher, ce titre. C'est possible de renverser la tendance. Allez ! Allez ! Deux secondes, elle n'a rien fait de la chinoise dans cette reprise. Elle n'a rien fait du tout. Elle n'a rien fait, elle a perdu la reprise. On est d'accord. On va voir, Azoul, 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 Azoul. Les décisions partagées. Azoul, en la première corner. Et présente de la presse, Estelle Mosely. Mais ce n'est que justice ! Championne olympique ! On vous l'avait dit, c'est une journée qui fera date ! Estelle Mosely est championne olympique, elle est la première française à décrocher le titre olympique. En boxe, elle réalise l'espoir le jour de son anniversaire ! Bonne anniversaire ! Oh putain, c'est beau ! Championne olympique ! Devenir à nouveau championne olympique cet été à Paris. Faire le doublé huit ans après le premier titre, c'est l'objectif que s'est fixé Estelle Mosely. Elle est ce soir, notre invitée. Bonsoir, chère Estelle ! Bienvenue sur la Toute, c'est à vous ! Merci d'avoir accepté notre invitation à J-168. Ça s'approche terriblement ! De la cérémonie d'ouverture des JO. Vous comptez bien glaner la petite sœur jumelle de la médaille de Rio. La ferveur, là, qu'on vient de revivre sur ces images. Vous avez bien envie de la vivre, mais à Paris, à domicile. À Paris, et en plus gros encore. Parce qu'il y aura beaucoup plus de français dans le public, donc ça risque d'être bien plus bruyant. L'état dans lequel vous étiez pendant ce combat, cet état-là, vous ne l'aviez jamais vécu jusque-là ? Vous étiez comme transcendée. Oui, complètement. C'est la première fois que je me retrouve dans cet état-là. C'était un combat hyper serré, puisque 4 rounds, je perds les deux premiers. Donc bon, on se dit comment on fait. Et là, en une minute de récupération, il y a toutes les 4, 5, 6 ans qui défilent. Et puis, c'est ça qui m'a mis dans cet état-là, parce qu'il était hors de question que je passe à côté de cette victoire. Le combat pour la médaille d'or à Rio s'est déroulé le 19 août 2016, le jour de vos 24 ans. On entendait Brahim Asloum qui hurlait « Bon anniversaire ! » Eh bien, Brahim Asloum s'en souvient. Il nous l'a dit au micro de ses tabous comme si c'était hier. Après moi, ça faisait 16 ans qu'on n'avait pas eu une médaille d'or. Donc, Estelle est arrivée au très bon moment. On se souhaitait une nouvelle médaille d'or pour pouvoir redynamiser la boxe. Et en plus, avec une Estelle assez merveilleuse dans sa boxe, dans son attitude. Allez, Estelle. Allez, encore, à toi. J'étais avec elle sur le ring, j'ai mis mes émotions, j'ai mis mes tripes. J'ai mis des choses pleinement, parce qu'en fait, je me suis vu à travers sa médaille. Je sais ce que ça va lui apporter, en tout cas à ce moment-là. Moi, je viens d'un quartier, c'est vrai qu'on est en champion olympique, j'ai l'impression qu'on m'avait dit où est-ce qu'était l'interrupteur de ce beau monde. Et puis voilà, je savais qu'elle allait vivre ce genre de choses. Donc, c'est vrai que les émotions sont venues à ce moment-là. Et elle m'a donné cette chance de pouvoir le vivre au commentaire. Donc, je la remercierai jamais assez, Estelle. Rien que pour lui, il faut regagner à nouveau ce côté à Paris. Voilà, et j'espère qu'il sera encore au commentaire. Il sera au commentaire des épreuves de boxe cet été sur France Télévisions, qui mobilise toutes ses antennes du 26 juillet au 11 août prochain pour faire vivre ses JO à domicile. Ça a changé votre vie, cette médaille ? Oui, ça a changé ma vie, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a apporté beaucoup de visibilité aussi dans un sport qui n'est pas hyper visible. En tout cas, quand on est en boxe amateur en France, ça m'a apporté beaucoup de visibilité, beaucoup de possibilités, puisque je suis passée pro. Ce n'est pas du tout quelque chose que j'envisageais avant la médaille d'or. Je me suis dit, moi, je gagne les jeux et j'arrête la boxe. Et je suis passée pro, j'ai eu la possibilité de boxer, d'être rémunérée pour ce que je faisais et de faire uniquement ce qui me passionne, c'est-à-dire mon sport. Ce 19 août 2016, vous avez enflammé le ring de Rio. Depuis, vous avez donné naissance à deux enfants, Ali, 6 ans, et Magomed, 3 ans, ce qui ne vous a jamais empêché de boxer sur le circuit professionnel, avec 11 victoires, un match nul, mais aucune défaite à ce jour. Trois mois après la naissance d'Ali, vous aviez déjà réenfilé les gants. Enceinte de Magomed, vous avez continué à vous entraîner jusqu'à 7 mois de grossesse. Et d'ailleurs, vous postiez sur les réseaux sociaux des images de vous en plein entraînement. Et à la différence de Rio, cette fois-ci à Paris, vous allez pouvoir impliquer vos garçons. Complètement. Et ça change tout, là, de les associer à cette aventure ? Oui, que ça change tout, c'est une toute nouvelle aventure. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu en 2016. Et j'ai conscience de ce que les jeux peuvent apporter, déjà. Donc, j'ai envie de tout optimiser autour de moi. Et puis, j'ai mes deux enfants qui seront conscients de ce qui se passe à ce moment-là. Donc, je pense que c'est une richesse énorme pour eux. Donc, je les implique à tout niveau. Ils étaient là aux qualifications pour comprendre. Parce que c'est bien beau d'aller au jeu, mais il faut comprendre ce que c'est. Et le plus grand a compris. Le plus petit, pas encore, mais ça va venir. Et pour moi, voilà, c'est un accélérateur. Ça a été un accélérateur pour moi, le sport de niveau et les jeux. Je pense que ça peut l'être aussi pour eux, sans même qu'ils soient dans la compétition à travers leur maman. Donc, ça, c'est incroyable. Vous emmenez l'un des deux à l'entraînement. Ali, c'est ce qu'on voit dans un reportage tout récent qu'a fait France 3 Paris-Île-de-France. On vous voit Aline Sepp. Comment ça, mon grand ? Ce jour-là, c'est une séance en famille. Chaque mercredi, son fils Ali l'accompagne. C'est une nouvelle championne qui sommeille en Estelle Mosley. Opérée du nez début janvier après plusieurs fractures, sa reprise est avancée et tout en douceur. J'ai commencé la boxe à 12 ans, j'en ai 31, c'est la première fois que je me casse le nez. La francilienne doit revenir à son poids de forme. Moins de 60 kilos, pas un gramme de plus. Retrouver du cardio, du rythme. Estelle Mosley est en mission, en mission olympique. On a là l'objectif et là la pression. La pression de l'avoir déjà fait et de devoir au minimum faire aussi bien. Le nez, vous vous l'êtes fracturé en octobre. C'est réparé, c'est fini ? C'est réparé, ça a été réparé tout de suite. C'était la catastrophe, je ne pouvais plus respirer. Mon nez était vraiment fracturé, déplacé. Et j'ai pris le temps pour moi, j'ai pris le temps de penser mes blessures. Et aujourd'hui, je repars sur le ring dès demain. Ma reprise sur le ring est demain. C'est demain ? Oui, c'est demain. Et j'ai repris les entraînements depuis un moment déjà. Mais le ring, ça y est, c'est reparti. Et le calendrier, vous le connaissez forcément par cœur. Les épreuves de boxe des JO, ce sera à partir du 27 juillet à l'Arena Paris-Nord. Puis pour les phases finales sur le cours, Philippe Chatrier à Roland-Garros. Que vous êtes déjà allé voir pour vous imprégner. Donc six mois. C'est quoi la journée type d'emprènement aujourd'hui ? Je me lève le matin, je fais à manger à mes enfants, je mange moi-même. Je les dépose à l'école, je vais m'entraîner. Beaucoup de physique le matin. Et après, je rentre, je mange, je dors et je retourne m'entraîner avant de les récupérer. Si je suis un peu trop fatiguée, ça m'arrive même de m'entraîner après 20 heures. Pour avoir tout mis de côté. Parce qu'il y a mon rôle de maman aussi qui est hyper important pour moi. Donc avoir tout mis de côté pour m'entraîner l'esprit libéré. Et passer en mode amateur, c'est très différent de la boxe pro ? Oui, complètement différent. C'est pour ça que là, je passe totalement en mode amateur. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de combat pro avant les Jeux Olympiques. Parce que ça n'a rien à voir en termes de rythme, donc en termes d'exigence sur le ring. C'est beaucoup plus rapide, il faut être présent tout de suite. Trois rounds, ça passe très vite. Donc si on s'y met au bout du troisième round, on perd le combat, très clairement. Donc ça n'a rien à voir. Et puis, c'est beaucoup de rapidité, donc beaucoup moins d'impact aussi. C'est pour ça que tout le monde me dit, bon, tu n'as pas peur, tu t'es cassé le nez. Est-ce que tu n'appréhendes pas ? Non, je n'appréhende pas parce que je sais qu'il y a quand même une différence au niveau des frappes par rapport à la boxe pro qui me fait aller remonter sur le ring avec grand plaisir. Estelle, vous êtes née à Créteil et dès votre enfance, vous aimez énormément l'exercice physique, les sports. Vous avez fait de la danse classique, de la natation, du patinage artistique. Et vous allez vous tourner à l'âge de 12 ans vers la boxe que vous découvrez à la télé ? Oui. C'est là que vous avez été séduite, oui ? Complètement. Oui, à travers les Jeux, en plus. L'été, tous les quatre ans, le rendez-vous des Jeux, c'est un rendez-vous que je suis. Je ne pars pas tout le temps en vacances, donc à travers les Jeux, j'ai découvert ce sport comme plein d'autres. Mais c'est vrai que quand je décide de faire un sport de combat, c'est plus la boxe qui m'intéresse. Le hasard fait bien les choses. J'ai envie de dire. Envie de donner des coups ? Envie de donner des coups, envie de combattre, envie de faire un sport dur. Plus dur que ce que j'avais fait. Et en regardant les hommes ou les femmes boxer ? C'était les hommes. La boxe est devenue olympique pour les femmes qu'à partir de 2012. Donc, c'était en regardant les hommes. À propos d'hommes, je ne vais pas vous montrer des images de maths, vous les connaissez toutes par cœur, mais je vais vous montrer une archive de Mohamed Ali. Il est de passage à Paris, il vient faire la promotion de son bouquin qui s'appelait simplement « Le plus grand ». C'était en 1976. Il passe chez Pivot, le roi des bouquins. Et Mohamed Ali fait le parallèle entre lui et le type qui a construit la tour Eiffel. L'homme qui a construit la tour Eiffel avait de l'imagination. Je suis monté à la tour Eiffel aujourd'hui et c'est presque incroyable de penser que dans la nuit des temps, pratiquement, un homme a eu la clairvoyance et l'imagination de construire quelque chose d'aussi énorme, d'aussi immense. Aucun boxeur n'a la gloire que j'ai actuellement, aucun boxeur ne gagne autant d'argent que moi. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la même imagination, ils n'ont pas autant d'imagination. Vous aussi, vous avez eu vachement d'imagination parce qu'au Red Star, vous êtes, quand vous vous entraînez toute enfant, toute jeune, vous êtes la seule fille, vos parents vous soutiennent, mais ils sont un peu sceptiques. Oui. Vous, vous vous voyez déjà loin ? Je me voyais loin. Plus j'avançais, plus j'avais envie de faire plus. Et puis, il y a eu la possibilité de faire les Jeux puisque, comme je l'ai dit, quand j'ai commencé, ce n'était pas encore autorisé. Il y a ça qui est venu et c'est vrai que l'ambition, c'est quelque chose que j'ai énormément et j'ai tendance à programmer les choses longtemps à l'avance. Et quand j'ai eu cette possibilité-là, pour moi, ça a été l'objectif. C'était vraiment, voilà, tout prenait son sens. Et puis, vous vous battez aussi depuis pour déconstruire quand même les préjugés sur la boxe parce que quand même, il y en a encore beaucoup qui disent que la boxe, c'est un sport de garçon. Oui, il y en a encore beaucoup. À travers le sport, de façon générale, il y a encore beaucoup de préjugés. C'est quelque chose qui me... Je me sens concernée par rapport à ça. J'ai envie de faire des choses. J'ai mon association, El Perf, pour laquelle je vais voir à la rencontre des jeunes. On pratique du sport, pas que de la boxe, du sport en général. Et on parle de sport, du sport d'aujourd'hui. Le sport d'aujourd'hui, c'est un sport qui est praticable par tout le monde, pas uniquement par les filles, par les garçons, voilà. Ou il ne devrait pas y avoir de préjugés. Il suffit juste de trouver ce qui nous correspond. En tout cas, vous savez quand même y faire. Vous êtes très à l'aise devant la caméra. On vous a vu dans le dernier jury de Miss France, dans l'émission Mask Singer. La star de la boxe américaine, Callie Rice, est désormais la partenaire de jeu de Jodie Foster dans la série True Detective. Je ne dis ça, je ne dis rien. Est-ce que c'est un destin qui pourrait vous tenter après les Jeux Olympiques ? Je ne sais pas ce que je ferai après les Jeux Olympiques. J'ai appris après 2016 à ne pas programmer les choses trop, trop en avance, surtout sur des gros événements comme celui-ci. On verra. Mais honnêtement, comme j'ai dit, j'ai l'ambition. Et j'aime ne pas regretter, ne pas vivre avec des regrets. Donc, ce qu'il y aura à prendre, je le prendrai. Elle est extraordinaire. Moi, je ne la connaissais pas en tant que boxeuse, Kylie Rice. Mais alors, dans la série True, elle est extraordinaire. Puis elle se bat. Il y a un moment où elle va défier 3-4 gars. Elle y va. C'est une boxeuse. Ah oui, elle a gardé 2-3 trucs de la boxe. Merci Estelle Mosley. Première boxeuse française médaillée d'or au Gio de Rio. Et première française à faire le doublé à Paris en 2024. Voilà, bon entraînement. On va juste là, nous, se déplacer à table. Ce sera un mini-entraînement dans votre programme du jour. Pour parler d'un principe qui vaut ce qu'il vaut, pour vivre heureux, vivons chacun de notre côté. C'est le choix que font près d'un couple sur 10 en France. Ne pas vivre ensemble pour s'éviter de se marcher sur les pieds dans la salle de bain le matin. Et pour garder une certaine part de mystère. Mais est-ce qu'on est vraiment un couple quand on s'aime mais qu'on ne vit pas sous le même toit ? Qui plus est quand on a un enfant en commun ? C'est la question que soulève la comédie signée Claire Vasset en salle le 21 février prochain. Mais pourquoi vous ne vivez pas tout le temps ensemble avec Nana ? Parce que ta mère et moi, on s'aiment tellement qu'on a eu envie d'inventer autre chose. Ah ouais, mais... Ah oui, parce qu'on nous fait croire que la vie de famille, c'est naturel. Mais t'en connais beaucoup des espèces qui vivent les unes sur les autres comme ça ? Moi j'en connais pas. Et ton avis à toi, c'est quoi ? Le père de Bactazer, il dit que vous êtes des libertins. Des cons ? Des libertins. En fait, je crois que pour une fois, ce serait bien que t'ailles faire tes lois dans ta chambre. Qu'est-ce que tu fous là ? Je te veux me voir. Mais pourquoi ils ont fait ça ? Puisqu'on s'est promis de jamais vous quitter. T'as jamais rien raconté ton père. Papa. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as des soucis ? Je sais tout, tu sais. C'est bien passé pour savoir que tout partager, c'est pas une preuve d'amour. Vous pouvez pas comprendre. La vraie vie de couple, vous ne savez pas ce que c'est. On se complique et met du mal à vie ici. Qu'est-ce qu'il te croit ? Et si on habitait ensemble ? Salut Max Boublil ! Comment ça va ? J'avais oublié qu'on venait de dîner ici. Et oui, aux côtés d'Estelle Mosley ce soir. Et autour des Bucatini au parmesan et à la putargue de Gianmarco Giorni. L'action italienne est pas garantie d'origine. Il est un peu adapté, mais voilà. Il est pas mal, il est pas mal. Il a pas mis beaucoup de putargue. Moi souvent dans les restos italiens, j'ai rajouté de la putargue. Tiens, moi je vous donne la putargue. Il y en a pas beaucoup. Mais c'est le chef du restaurant, le Vecchio. C'est bon. C'est ce qui veut dire Vecchio, l'italien, personne. Vieux, vieux. Vieux. C'est dans le 11ème arrondissement. Je savais pas que c'était une interrogation orale. Et ouais, franchement. On y va ? Je suis là. Deuxième question. Peut-on s'aimer sans vivre ensemble ? À questions simples, réponses compliquées, Max, parce que c'est le thème du film. Alors, en fait, dans ce film, qui est une comédie romantique, mise en scène par Claire Vassé, je suis très content d'être dans ce film parce que c'est un petit peu mon premier film, entre guillemets, d'auteur. Non mais, comme il se la pète, Max Oubli. Non mais c'est vrai, je suis très étonné qu'elle ait fait appel à moi et très flatté parce que c'est la rencontre un peu de deux mondes. Et c'est vrai que le thème du film, c'est l'amour. Généralement, au cinéma, on filme pas beaucoup des gens qui s'aiment. On filme beaucoup des gens qui font la guerre ou avec des rapports de séparation, de domination, tout ça. Et c'est une comédie qui fait du bien, qui est tendre et très positive. Je suis pas d'accord, moi je vous avais adoré, un amoureux d'en plaie. Oui, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ouais, un amoureux transi qui met des années à se déclarer. Oui, c'est vrai. Bon voilà, bon bref. Vivre en couple, c'est vrai que c'est parfois un tue-l'amour. C'est pas facile. Vous en avez fait l'expérience, en tout cas vous vous en amusiez. C'était en 2011 sur cette vidéo. Wow. Dédicace à tous les mecs en couple. N'oubliez jamais, dépassez votre historique internet. Bref, n'oubliez jamais de lui demander comment s'est passée sa journée. Inventez-vous des voyages d'affaires. Au lit, fermez les yeux et pensez à une autre. 2011. Bientôt 2012. Tant que moi, ça va faire 7 ans, putain. Vous avez mûri depuis. Ouais, j'ai vieilli, j'ai pris un coup de paix quand même. Putain, on dirait, il n'y a pas si longtemps, voilà. Oui, c'est vrai que je faisais pas mal de chansons. Mais là, on comprend mieux le choc des cultures avec le cinéma boutique. Voilà, le cinéma un peu d'auteur. Elle a aussi une critique de cinéma romancière. Pourquoi elle a fait assez vraiment ? Visconti qui fait appel à Fernandez. Grande mutation. Oui, et bien, Visconti, elle parle mieux, elle parle très bien de vous. Il a mis un peu de temps à la comprendre, mais il a ri et ça m'a fait plaisir. Parce que vous n'avez tous pas du tout ri à ma base. C'était quoi ? J'ai pas entendu. Non, moi, je vais jouer Fernandez. J'ai joué Fernandez, c'est-ce-ci. Ouais, c'est pas mal. J'ai vu Visconti qui fait appel à Fernandez. Voilà, je me suis dit, voilà, émissions un petit peu qui touchent aussi une cible un peu senior par moment. Je me suis dit que ça passerait bien, mais on a zappé ça, d'accord ? Parce que senior et cultivé. Et senior et cultivé, comme moi, maintenant. Bienvenue dans notre monde, Max. Merci, ça fait plaisir. Il était temps, vous les... C'est comme ça que ça se passe chez les seniors, d'accord. Vous, l'éternel adolescent, là, voilà. Là, vous êtes... Voilà, c'est bon. Là, vous êtes en chemise, elle y tenait, la réalisatrice. Oui, c'est vrai. Alors, je voulais pas... J'ai eu beaucoup de mal à me mettre en chemise. C'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise en t-shirt. Et elle m'a dit, écoute, Max, je vais te mettre en chemise et on fait pas un documentaire sur toi, donc tu vas mettre des chemises. Et j'ai dit, bah, d'accord. Elle se dit que vous rendez la gentillesse cinégénique. Oui, c'est vrai. Elle m'a dit, c'est un très joli compliment qu'elle m'a fait. Et après, quand elle m'a fait ce compliment, j'ai été chercher cinégénique dans le dictionnaire. Et c'est vraiment un beau compliment. Et ensuite, Fernandel. Et ensuite... C'est à moi ? Je t'aide pas, tu te débrouilles. On m'a laissé une double révélation dans cette émission. Votre vrai prénom, c'est pas Max. Non. C'est Maximilien. Exactement. Il fallait le dire. Et c'est le nom que vous avez donné à votre nouveau spectacle. Exactement. À partir de mars, mi-mars à La Cigale est en tournée actuellement. Et donc voici le teaser. Ça fera plaisir à ma femme. Alors, Boublil, d'accord, mais Maximilien, pourquoi ? Comme Robespierre ? Je pense que... Ah, c'est vrai que c'est toujours étonnant d'avoir un prénom d'empereur avec un nom de dentiste. Moi, j'aime Pierre parce qu'il rit à toutes mes mains. Merci, Pierre, ça fait plaisir. Voilà, lui, il est corporate. Parce que mon dentiste s'appelle Boublil, donc ça me fait marrer. Vous avez un dentiste qui s'appelle Boublil. Mais non, sans déconner. C'est sûrement un cousin de la famille. Il y en a un autre qui écrivait des comédies musicales aussi. Oui, c'est vrai. Qui est aussi un cousin. Ah, il faut faire la ref pour noter le spectateur informé. Oui, les misérables, Boublil et Schoenberg. Merci, merci. Mais c'est souvent quand même des dentistes. C'est cultivé. Oui, je suis très cultivé. Bon, alors posez-moi n'importe quelle question que vous voulez. Puisqu'on est 1515, Marigny. Puisqu'on est dans la famille, les cousins Boublil, etc. On va voir un enfant, Boublil, qui fait la promo du spectacle. Oui. Ceci est un message pour que vous alliez voir mon papa en tournée. C'est moi. Si vous n'allez pas le voir, mon papa ne m'offre plus de cadeaux pour mon anniversaire. Oui. Si vous n'allez pas le voir en spectacle, il sera obligé de refaire des films. Et personne n'a envie de ça. Mon papa est peut-être pas toujours drôle, mais sur ce spectacle, il a pris des auteurs. Alors allez le voir. Il ne lit pas beaucoup de livres, mais il est très fort en blague à Toto. 0 plus 0. La tête à Toto. Vas-y, continue. Et il fait des superbes imitations, en particulier Enrico Macias. C'est vrai, ma fille. Je suis très très fort en imitations. Je crois qu'il y a une seule raison pour aller voir le spectacle, c'est cette imitation d'Enrico Macias. Vous voulez vraiment que je la fasse maintenant à votre table, vraiment Patrick. Patrick, c'est vraiment un ami de la famille. Je me lance vraiment sur une imitation. Je viens avec un film d'auteur, un peu indé, et on fait imiter Enrico Macias. Dans tous les cas, Patrick, vraiment, les pattes à la boutard, ça fait plaisir, c'est un kiff. Mais parlez-nous du film en Enrico Macias, en deux phrases. Ok, je suis prêt à tout pour la promouvoir. Alors c'est vraiment une belle comédie qui fait plaisir. Parce qu'on a mis l'amour au centre du film. Non, je ne vais pas tenir trop longtemps. Alors vraiment, ce film, c'est un kiff. Un kiff. Voilà, vraiment, c'est un kiff. Gérard d'Armond dit que je l'imite très mal, généralement. Ah bon ? Oui, il trouve que je l'imite très mal. Moi, j'y croyais à fond. C'est vrai, vous me faites plaisir. Et j'ai Gérard d'Armond qui m'a dit, parce que je tourne avec lui en ce moment, de lui faire un petit signe, quand je passais dans cette émission. Allez-y. Et voilà, je lui fais un petit coucou, alors je l'embrasse. C'est pas secret, mais discret. Ouais, secret, discret. Parce qu'au début, tu peux mettre un truc comme ça sur l'oreille et tout, mais là, je lui ai fait un coucou direct. Dans le spectacle, comme sur les réseaux, votre bilan de la quarantaine fait que vous êtes assez pertinent. Vous dites qu'à 40 ans, on n'a plus tout à fait 20 ans, mais qu'on reste assez gamin. En légumes, je prends quoi ? Je prends des chips. Il y a jambon de pays, la gourmande, chips à l'ancienne. Il y a même des saveurs poulet. Comme ça, en plus, on n'a pas besoin d'acheter de la viande. Vas-y. Ouais, chérie. Je me disais, tu sais, pour notre soirée cheat meal, est-ce que je ne prendrais pas des noisettes d'Italie ? Il y a aussi des amandes complètes grillées d'Italie. OK. Il y a de la noix de cajou Vietnam. Et des noix du Brésil. Je peux tout prendre. C'est un amour. Vous vous boboïsez un max ? Ouais, ça y est, c'est les 40 ans. Ça y est, je vais dans les naturalias. J'achète. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. C'est ma vie. C'est ma vie. Biocop, c'est devenu ma vie. Un 3ème bureau. De quoi ? Un 3ème bureau. Un 3ème nom de magasin bio. Ah oui, parce qu'on est à la télé. Ah oui, je pensais que j'étais avec des amis. Et quand vos filles, il paraît, quand elles voient Pépito, Prince ou à Finger, ça devienne dingue. Ah oui, parce qu'on leur achète que des gâteaux bio à la maison. Et je raconte ça dans le spectacle. Vraiment, elles ont que des gâteaux bio. Vous les connaissez avec les emballages tout triste, avec des couleurs passées et tout ça. Et c'est vrai qu'à avoir un Pépito ou un Prince, on dirait un enfant défavorisé qui voit la mère pour la première fois. Oh, le gâteau, il sourit, il a des couleurs. Le gâteau bio, il est petit, il est triste, il est gris. Il ressemble un peu à Sandrine Rousseau. Allez, ça balance, allez-vous, elle sera repris. Et ça fera le bus. Pas le physique, monsieur. Il faut citer deux autres femmes écologies pour ne pas faire la pub. Eh bien, t'en as deux, toi. Et c'est le bon bled. Marine Tondelier, Marine Tondelier, qu'on embrasse bientôt. Et Marie Toussaint. Voilà, donc Émilie, vous n'êtes pas seule sur scène, vous êtes avec votre guitare et on peut entendre quelques reprises, Patrick Bruel, par exemple, mais aussi vos classiques. Oui, je suis obligé de les faire. Tu vas prendre, que les gens vous réclament encore d'ailleurs ? Je suis obligé, au début, dans les rodages du spectacle, je ne faisais pas la chanson « Tu vas prendre » et tout, parce que je me disais « Je passe à autre chose, je fais des nouvelles chansons, j'ai un spectacle plus stand-up ». Et c'est vrai que j'avais des gens qui me la réclamaient à la fin du spectacle. Je me souviens, dans les rodages, je sortais la guitare des coulisses, j'allais dans la salle et je chantais devant les gens et je me suis dit « Je dois l'intégrer au spectacle ». Enfin, votre dernier single, il date de 2014, Pâte à crêpes. Est-ce que vous attendez pour faire des nouvelles chansons ? Je n'ai pas envie de refaire des chansons pour refaire des chansons et c'était une autre époque. Ça a été des hymnes dans les cours de récré, les cours de collège. C'est émurie, quoi. Non, mais je me dis, si c'est pour refaire un truc un peu moins bien, c'est dangereux, mais pourquoi pas dans un film ou pour rigoler comme ça, une de temps en temps, mais je ne vais pas refaire comme on faisait tous les mois. Mais vous êtes toujours fan de Kurt Cobain ? Ah oui, ça n'a rien à voir, mais toujours, bien sûr, j'étais… Je suis très fan. Qui vous a inspiré pour Pâte à crêpes ? Qui ne m'a pas inspiré pour Pâte à crêpes, mais qui a inspiré toute mon adolescence et qui m'a fait maître à la guitare. On n'a plus rien à foutre de ce que j'ai. Il m'a fait maître, elle me regarde mes chats. Elle voulait caser Pâte à crêpes, c'est tout. Oui, c'est ça. Non, en vrai, Kurt Cobain, c'est grâce à lui que j'étais vraiment fan de lui. Quand j'avais 12 ans, je m'étais laissé pousser les cheveux. Et voilà, je voulais ressembler à ça, mais moi, je ressemblais plus à Kurt Cobain avec les cheveux. On a envie de venir vous voir, Maximilien, s'entourner dans toute la France, dont La Cigale, les 15 et 16 mars 2024. Le 21 février, on va voir cette très jolie comédie de Claire Vassé avec Émilie Dequenne, Pierre Rochefort et Max Boublil. Et Michel Jonas. Et Michel Jonas, on a vu le canapé. Le dame en papa qui est plein de tendresse et qui est un acteur magnifique. Et puis, ce n'est pas un film qui donne des leçons, qui n'explique pas comment il faut faire pour réussir sa vie. Non, mais ça dit qu'en fait, on est libre, chacun, d'inventer sa propre famille. Exactement. C'est un très bon message. Ils ont un rapport à l'espace très différent. Ils habitent chacun chez eux et ils s'aiment. Ils ont un enfant ensemble et ils s'aiment vraiment. Et ils savent que l'amour est fragile. Voilà. Et puis, alors, comme on ne vous recevra pas d'ici 8 mai prochain, je suis censée dire que vous serez également à l'affiche de Neuilly Poissy de Grégory Boutboul. Avec vous, Mélanie Bernier, Claudia Taqbo, Malik Samraoui et la participation exceptionnelle de Gérard Darmand. Ça fait plaisir que ça reste en famille. Merci Max. Avec plaisir. C'est très content d'être reçu ici. Mais nous aussi, ce n'est pas fini. C'est les actualités de Bertrand. Nous sommes le 8 février. Voici ce que vous ne verrez pas dans la baissée ce soir. La suite des aventures du Antoine de Maximi de BFM. Cédric Fèche pour J'irai pourrir chez vous. Qu'est-ce qui change avec une maison à part la taille ? Déjà, la grandeur. Ok, j'en fais rien de vous, je pars dans la salle de bain. Je monte la salle de bain, il m'a donné la permission de vous montrer la salle de bain vite fait. Et je fais tomber les fringues et je m'en fous. Une douche. Super, merci. Pascal Praud qui connaît bien son équipe. Gérard, Gérard, Gilbert, Philippe, Francis. Michel Bernard, allez, je m'en fous. Et le retour en force de John Travolta. C'est au milieu. C'est chaud, non ? Tout est d'origine. Après Sesteip et Senna, voici donc deux nouveaux trucs qu'on n'aurait pas associé. John Travolta et Danse des Canards en italien. Il faudra quand même qu'on prenne aussi 100 minutes pour parler de cette barbe dessinée au Véleda, John. Mais on n'a pas le temps tout de suite. À la une de ce jeudi, vous m'excusez deux secondes. J'attends un colis chronoposte. Je regarde où ça on est. Mais on fait ton qui commence à lasser tout le monde, celui du remaniement. La rédaction politique qui attend le remaniement depuis lundi. Il y a un remaniement qui est attendu dans les prochaines heures. Le remaniement, c'est toujours pas pour maintenant. Remaniement imminent. Un remaniement qui tarde. Je n'ose même pas vous demander. Pour quand est le remaniement ? Mais aïe, c'est tombé. Il y a quelques minutes. Quasi. Pas officiellement. Oui, c'est les indiscrétions. Il finit sa bouchée. Et là, le remaniement tombera. Grâce à Dieu, on a fait qu'il a fini son assiette. On n'a pas vu la lance officielle. On connaît la liste, mais on n'a pas l'annonce officielle. De toute façon, j'ai des briefs demain, parce que moi aussi, je peux jouer la montre. Mais rien, il y a une blague de Max. Mais j'ai encore passé à l'asse avec vous. Ah oui, parce que je l'ai vu, je l'ai fini ton assiette. Ça va bien, ça va m'appétit, grâce à Dieu. Oui, c'est l'appétit. Oui, c'est l'à côté. C'est l'appétit, il ne mange rien. Non, mais je vois de l'eau. On fait des élégants et la mort. C'est comme ça. On va rester sous les soins. Cette émission, plus du tout à une émission. Mais c'est bien, vous fêtez la sang sylvestre en février. Et dès que le mot remaniement est prononcé dans les médias, il pointe le bout de son nez avec son CV. Manuel. Il compte derrière aussi une majorité relative. C'est tout ça qu'il fallait clarifier les choses avec les Républicains, plutôt que d'essayer de les détruire, le monteur de tel ministre, notamment Rachida Gatti. Alors que moi, j'étais clairement dispo. Sonia Mabrouk l'a donc interrogé sur ses envies gouvernementales et franchement, s'il n'avait Paris Jaune tout en fermant les yeux avant de les rouvrir pour les lever au ciel, j'aurais pu croire qu'il était honnête sur sa réponse. Et pour conclure, c'est aussi votre condition ? C'est-à-dire ? Pour entrer au gouvernement ? Ah non, moi je mets aucune condition. Sans condition. Pas de condition. Parce qu'on me proposera pas... Quand on imite Mitterrand du bébé de chaud, c'est qu'on est en train de mentir. Et au même moment, sur France Info, l'ex-futur ministre François Bayrou était venu clarifier les choses sur le pourquoi du comment de sa non-nomination. Moins de technocratie gestionnaire. Ça va ? C'est clair ? Oui. Mais je crois que Salia et Jérôme n'ont pas vécu la même interview. Donc pour qu'on comprenne bien... Premier secteur. Oui, juste, mais pour qu'on comprenne bien. Mais pardon, François Bayrou, on a du mal à faire le distinguo dans ce que vous nous dites. On va quand même essayer, François Bayrou, de comprendre ce que vous voulez vraiment. Alors soyons très concrets. On essaie de comprendre ce matin. Mais alors qu'est-ce que vous voulez au fond ? C'est ce qu'on a compris, en tout cas. C'est tout ce que vous dites depuis tout à l'heure. On va décrypter tout ce que vous venez de dire, tout de suite après le journal. Et ça va nous prendre un temps fou, parce que c'était imbitable. François Bayrou, qui a été clair sur un point, il ne l'a jamais voulu être ministre. Je n'ai pas candidaté. Je ne candidate pas. Je n'ai pas candidaté. Le bruit, la rumeur avait couru que je pourrais entrer au gouvernement. Mais quel odieux personnage a balancé cette rumeur dégueulasse. Je pensais que vous alliez rentrer au gouvernement. Ça compte. Le gouvernement n'est pas formé. Vous l'écartez pas, en tout cas. Mais je n'écarte jamais rien. Voilà. Et drame. Au cours de l'interview, Salia Braclia a prononcé le mot qu'il ne faut surtout pas prononcer face à François Bayrou. Certains peuvent se dire qu'il est en train de faire un caca nerveux. Oh non. Elle a dit caca à François Bayrou. Il n'a pas eu ce qu'il veut. Et donc du coup, je ne suis pas sûr que cette expression... Je ne suis pas sûr que cette expression soit à la hauteur. Vous faites un caprice, si vous voulez. Oui. À la hauteur. Un caprice. Un caca prise. Bon, voilà. Dans l'actu du jour, le déplacement de Gabriel Attal dans le Pas-de-Calais, touché par des inondations. Mais il n'était pas seul. Il était accompagné de Christophe Béchut, qui pour l'occasion avait troqué son costume de BG pour celui de tuteur de stagiaire de 3ème. Bouge pas petit, laisse faire papa. Quand le Premier ministre est venu, il a dit qu'il faut que l'État montre qu'il est au rendez-vous. Pardon ? Et donc le 2 février, ce matin, le Premier ministre a signé des fêtes, on les aide pour les particuliers. On est en train de bâtir aussi un dispositif qui soit plus solide, c'est la demande du Premier ministre. Le Premier ministre l'a dit, c'est pour ça qu'on est dans cette commune et que le Premier ministre a souhaité venir ici. Ça a été la décision du Premier ministre. Oui. Il est très bien pour le petit... Vous avez du pento ? Le Premier ministre qui était là pour venir en aide aux sinistrés. Il a un stock. On voit avoir cet échange avec vous, savoir où vous en êtes, vous chacun dans vos situations, ce qui bloque. Est-ce qu'on peut encore faire pour vous aider ? Une habitante a donc saisi la perche pour demander un coup de pouce. Est-ce qu'il serait possible de faire comme en tant que Covid pour le chômage partiel ? Mais la solution est en cours d'acheminement. On a vu la discussion la dernière fois. Ce qui n'est pas évident, c'est que l'acte est là, c'est qu'ensuite, c'est possiblement d'autres territoires. En fait, on bascule dans un chômage partiel qui sera toujours à 100%. Donc, ce n'est pas neutre. Et on est en train de regarder ce qu'on peut faire pour... Voilà. Tu vois, petit, il fallait me laisser parler. Mais il faut le comprendre. Ce sont les débuts. Donc, on découvre, on tâtonne, on tâtonne même. Notamment sur les aides qu'on a nous-mêmes mises en place. Heureusement, pour éviter toute erreur, il existe l'oreillette vivante avec un roc-épi qui s'appelle Orio, le préfet. Est-ce que ça vous empêche de bénéficier de l'aide qu'on a mise en place ? Non. Et donc, dès lors que l'aide qu'on met en place, que j'ai annoncée, elle peut être versée sans attendre la réouverture de votre commerce. Parmi les annonces, le financement par l'État de 70% sur les travaux d'aménagement dans la région. La prise en charge par l'État d'une partie des travaux. Et là, sur cette opération, c'est 70%. Mais c'est toujours mieux de lire les contrats avant de les signer. — Domanial de VNF, qui est une partie non navigée aujourd'hui. Et là, on est sur une opération... — 5 millions ? — On est à 5 millions d'euros. — 5 millions. Ah ouais. Alors j'annule. J'ai pas dit 70%. J'ai dit « faisons lisse ». « Faisons lisse, monsieur ». En bref, les interviews matinales deviennent de plus en plus étranges. — Bonjour et bienvenue dans les cadets, Sébastien Chelieu. — Bonjour, monsieur. — Est-ce que vous êtes plutôt petit chien ou petit chat, vous ? — J'aime et les chiens et les chats. J'ai un chien, en l'occurrence. — Merci beaucoup, Sébastien. — Merci, j'ai vu dans les cadets. Bonne journée à vous. — C'est un peu plus long, l'interview. Et c'est l'une des infos du jour. L'adoption par le Sénat de la proposition de loi visant à interdire les cigarettes électroniques que consomment les jeunes, les puffs. Et quand les sénateurs évoquent un sujet jeunesse, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui sont au point niveau prononciation, comme la ministre de la Santé. Et j'ai envie de dire « heureusement ». Et je le dis « heureusement ». — Cet amendement permet donc de rendre plus opérationnel et efficace l'interdiction des puffs. — Puis il y a les autres. — Deviennent, à l'inverse pour les puffs, un véritable outil. — Mais mon préféré, c'est monsieur. — Les cigarettes électroniques jetables ou à usage unique, les puffs. — Georges Lucas qui souhaite donc interdire du mobilier de salon ou des femmes vulgaires. — Les cajots. — Voilà, ce ne sont pas les puffs, ça se prononce « puff ». — Les gavaris des puffs. — Non. — Les gavaris mythiques plaisent beaucoup. — Je pense qu'il a découvert le contenu de son intervention en même temps qu'il le lisait. — La promotion de tel dispositif sur les réseaux sociaux. — Les réseaux sociaux. Même la vanne qu'on lui avait gratté, il a découvert en direct. — Les industriels du tabac mettent, on peut dire, les bouffées doubles. — Et on referme ses actualités avec de la culture et le coup d'envoyeur du festival Série Mania à Lille, en présence de celui qui s'est déjà déclaré candidat pour 2027, Xavier Bertrand, qui a profité du fait de parler série pour filer une métaphore. — C'est vrai qu'une saison 2, bien souvent, c'est mieux que la saison 1. — Un ABC sans souverain. — Dans la saison 2, le gouvernement est divisé et affaibli. Non, non, je visse personne, je ne ferai pas de politique ce soir. Et puis, quand même, c'est dans House of Cards que Franck Underwood, dans la saison 2, finit par devenir président. — C'est donc ça, le multiverse. Imaginez depuis des semaines, Xavier Bertrand dans House of Cards et le voir lui-même en parler. Sauf que non. Ici, quand on parle d'House of Cards dans les Hauts-de-France, on ne dit pas House of Cards ni Franck Underwood, M. Bertrand. — Je dis Franck Underwood, si vous regardez, c'est à vous. Si vous regardez Bertrand Chameroy, il ne parle pas de Franck Underwood et de House of Cards. Il parle de Château de Cards dans les Hauts-de-France et il parle de Franck Soubois. On suit souvent la vérité venait de ce moment, donc j'en profite pour le saluer, M. Chameroy, si vous regardez. — On vous regarde, mais je dis Francis Soubois. Eh bien, bonne soirée, bonsoir, Francis, et au revoir, car l'info continue demain. Bonne soirée. — Ah, c'est fini. — Merci, Bertrand. — Non, j'ai encore plus expérimenté. — Merci, Estelle. — Tout aussi. — Merci. — Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Maxime Léa. Petit chien, petit chat. — Petit pochon, là. — Ah ! Restez sur France 5 pour la soirée sans ce grand format de Mathieu Vidard, ce soir Persepolis, le secret de l'Empire perdu. Si vous voulez bien vous tourner vers Fifi pour saluer nos téléspectateurs, merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada